Alors en faisant le ménage en dessous, j'ai découvert quelque chose dans la page. Il y a un trou, il y a les hérissons, je pense, qui s'y sont logés, donc c'est cool, faut pas y toucher quoi, donc je vais laisser tout ça comme ça, c'est la maison des hérissons du coup, j'espère qu'ils y sont bien, là il fait super beau aujourd'hui, ça fait vraiment du bien, ça fait vraiment vraiment du bien. Il y a tout qui pousse, les mirabelliers en fleurs, à part un, je crois qu'il y en a un sur cinq qui est mort, il a fait froid, c'est vrai, et comme c'est des jeunes, que j'ai pensé il y a environ deux ans, ça c'est le noyer qui devrait être saillé, mais je sais pas faire, donc pour l'instant, j'ai pas le temps de regarder comment on fait, on verra bien. Et pour la suite, je vous montre ça après. Je désherbe encore et encore, et je tombe là sur des petites chrysalides, de je ne sais quel insecte. C'est super bien fait, super joli je trouve. Ah, là je tombe sur un bourdon. Hop, pardon. Une jolie chrysalide. Aujourd'hui, nous sommes le 9 avril, le dimanche 9 avril, et je désherbe encore. Alors, où je désherbe, où je rempote. Après, voilà, ça avance pas mal. Je vous montre un petit peu en gros, je ne vais pas faire le tour. Je ferai le tour quand je vous montrerai ce qui va pousser, ce qui aura poussé. Ah là, et où il y a les fraisiers là-bas. Il faut que je mette du miscanthus. Donc voilà, ça fait quand même pas mal. Je vais continuer. Et puis, je vais aussi m'arrêter parce que je dérange de gros verres. Comme quoi, une terre bien argileuse, pour moi c'est une terre qui est bonne, qui est bien nourrie aussi. Et c'est pour ça que je ne veux pas non plus trop la dénaturer en fait. Parce qu'elle me sert quand même pas mal, vu que j'arrose beaucoup moins qu'avant, que les années précédentes. La terre argileuse, ça aide pas mal pour ça. Surtout quand on rajoute du terreau au-dessus en fait, enfin quand on fait un petit, une petite cuve. Ça, ça met du temps à absorber l'eau, l'argile. Un petit terrisson, un tout petit bébé. On ne voit pas trop qu'il est tout petit, mais c'est vraiment un bébé. Je vais mettre un peu de croquettes parce que s'il ne trouve pas vite à manger. Et il rentre dans la dépendance. Ah non, là il n'est pas rentré. Il est vraiment tout petit. Allez, bon appétit mon petit terrisson. Ça, ça doit être une nouvelle portée. Trop mignon. Oh, je ne veux pas te déranger plus longtemps. Il fait froid en plus aujourd'hui. Donc, on verra demain. Je crois que c'est pas normal ça. Oh, regarde elle. Elle se gratte. Ah bah ça, c'est un bon moyen au fil barbeux. C'est encore plus. Hop là. C'est tellement fait que ça coupe. Si tu crois que ça gratte. Ah bah oui, je me rends compte. Ça fait même couper. Mais ça rentre vraiment beaucoup. Ah bah oui. Là-bas, il y a tout là-bas. Il y a d'autres qui ont allé tout là-bas. Regardez. Pourquoi ? Il va aller manger l'herbe là-bas. Parce que l'herbe est créante là-bas. Ouais. On dirait qu'il a coupillé mes goies. Ils mangent de l'herbe. Oh, si tu leur donnais de l'herbe. Attends, elles ont fait pipi ici. Il vaut peut-être mieux pas prendre d'ici. Alors, ici. Alors, ici. Oh, bah alors, ici. Que vous êtes belle. Que tu es belle. Bah oui, c'est dur de couper. Tiens. Tu as mal à croire comme ça et on va voir. Quelles sont belles. Petite place. Je vais à manger pour vous. Approche-toi un peu de celle-là, là-bas. Vous préférez venir avec moi pour faire du tétotu à pas qu'il me mange. Oh, bah non. Sinon, tu pourrais essayer, mais de l'autre côté de la barrière. Peut-être. Oh, bah là, elle revient. Oh. Ouais, mais ça s'appelle un gros pipi. Ça s'appelle un rébo gros pipi. Ouais, ça s'appelle un gros pipi, ça. Oh. C'est un gros pipi. Je vais essayer de l'autre côté de la barrière. Je vais essayer de l'autre côté de la barrière. Bon. Non, mais sinon, on y a devant, elles ne vont pas accrocher. Elle commence à rebrouter. Elle recommence à manger, Doudou. La ciboulette en fleurs est vraiment trop jolie. Je trouve ça trop beau. Celle-là et celle-ci aussi, mais celles-ci, elles sont plus grosses. J'ai dû la semer avant l'année dernière, je ne sais pas. Je ne sais plus, je ne me souviens plus si je les ai faits en même temps ou pas. Vous voyez les tiges coupées, là ? Je ne sais pas, c'est qui les croquent, les tiges. En tout cas, je trouve ça super joli d'avoir ça à la maison. Je pense que je vais en mettre. J'en ai mis déjà en pot, dans le pot carré, là, dans la petite jardinière. Mais je verrai bien. Ah, bah là, il y a une petite fleur qui est tombée. La petite fleur. Trop jolie. Bah voilà, ça va ressemer tout seul. Je la mets plutôt là. Cool. Déjà, ça repousse tout seul. Très sympa, la ciboulette, en tout cas. Il faut aussi s'occuper de la partie du jardin. Donc, tout nettoyer. Il y a toutes les fleurs qui tombent un peu partout. Et je vous ferai un tour du jardin d'ici peu. Enfin, en tout cas, j'essaierai. Je pense, ouais, plus dans un mois. Je pense que je vais faire. Oui, je pense qu'il y a tout. Sous-titrage Société Radio-Canada